Ça va être un super événement, ça va être l'événement du siècle en France. Je suis fière de pouvoir participer à cette compétition si importante chez nous. Bonjour, je suis Amina Zidani, championne d'Europe 2023 et qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les femmes sont aux Jeux Olympiques en boxe uniquement depuis 2012 et donc moi j'ai commencé la boxe en janvier 2012. Je ne trouvais pas ma voie, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai raté ma première seconde et du coup je cherchais une alternance, je ne trouvais pas et très clairement je ne savais pas où donner de la tête, comment j'allais m'en sortir. C'est le sport qui m'a sauvée à ce moment-là parce que je me suis mise dans la boxe à 100% et pourquoi ? Parce que j'étais tombée sur des vidéos de Leïla Ali qui est la fille de Mohamed Ali et cette femme, elle avait un charisme qu'elle dégageait sur le ring, une détermination, elle est très belle et en fait j'avais envie de lui ressembler parce que j'avais 18 ans, j'ai été en échec scolaire, je n'avais pas de visibilité sur mon avenir et j'avais envie d'être cette femme sûre d'elle et qui sait où elle va et donc je me suis dit, si je dois passer par la boxe pour ressembler à cette femme, alors je vais essayer. Je suis née en Ile-de-France, ensuite on a déménagé en Normandie au Havre quand j'avais environ 4 ans et donc j'ai grandi au Havre, j'ai commencé la boxe au Havre, j'ai tout fait. Dans un premier temps, c'était mon entraîneur Doudou Zawish, mon entraîneur formateur parce que comme je dis à chaque fois, quand j'avais 18 ans et que j'arrive dans une salle de boxe et je lui dis, c'est quoi la compétition la plus importante ? Il me dit, c'est les jeux, je lui dis, alors je vais faire les jeux. À ce moment-là, sa réaction, elle a été très importante pour moi parce qu'il aurait pu me rire au nez en me disant, mais là, tu as quelques kilos en trop, tu as 18 ans, tu n'as pas vraiment fait de sport à haut niveau, tu ne sais pas ce que c'est et au lieu de ça, il m'a dit, très bien, alors si tu veux ça, il va falloir beaucoup travailler et je lui ai dit, alors c'est parti, je suis prête. Donc je m'étais dit, cette année-là, tu ne fais rien de tes journées, alors tu vas le mettre dans ta passion pour pouvoir progresser et devenir meilleure. Et ensuite, ça m'a aussi développé ou en tout cas ressorti certains traits de caractère de se dire, je n'ai plus envie d'échouer quoi que ce soit dans ma vie. Donc j'ai repris mes études, j'ai obtenu mon bac, j'ai obtenu un BTS et à partir de ce moment-là, il fallait passer un certain cap en boxe et donc j'ai fait le choix de mettre mes études entre parenthèses pour me consacrer pleinement. Quand je me lance dans un truc, j'ai la tête dans le guidon et je suis à fond dedans. Et pourquoi je n'ai rien lâché ? Parce que j'étais motivée, j'étais passionnée et vraiment avec une détermination sans faille. Dès le début, j'ai visé le top niveau et je n'allais rien lâcher tant que je ne l'avais pas atteint. Les Jeux, ils sont vraiment chez moi, clairement. En plus, les premières phases des combats en boxe anglaise, c'est à Villepinte et c'est exactement la ville où je suis née. Et donc, quand j'ai vu ça, c'était une sacrée coïncidence. Le village olympique, il est à 5 minutes de chez moi en voiture. Et donc, ça c'est sûr, là, on ne peut pas dire comment on peut dire plus que c'est à domicile. En boxe olympique, ça demande énormément de débit dès le premier round. Parce qu'il n'y a que trois rounds, si on perd le premier, on se met vraiment en galère pour les deux d'après, c'est difficile. Il faut à tout prix remporter le premier round pour se faciliter la tâche. Et aussi, la difficulté, c'est qu'en boxe olympique, on se pèse à chaque fois qu'on boxe. Donc, sur un tournoi où on a cinq combats, on est pesé cinq fois. Et donc, il faut maintenir ce poids sur 10, 12, 15 jours. Et on y laisse un peu de plume si on ne fait pas bien son régime dès le début. On n'est que 22 athlètes en 57 kilos. On se connaît toutes très bien. C'est simple, le niveau européen dans ma catégorie, sur le podium mondial, on est trois européennes sur quatre filles. On a commencé les sélections en février 2023. Donc, il fallait gagner ce tournoi national pour pouvoir prétendre à la qualification au mois de juin. Et donc, je gagne ce tournoi. Et donc, je suis envoyée aux Jeux Européens. Il fallait que je gagne trois combats pour pouvoir être qualifiée. C'était un tournoi qui était très, très important et très relevé. Étant donné qu'il n'y a pas de tête de série, donc on pouvait se rencontrer avec les têtes de série à tout moment. Et il y avait forcément beaucoup de stress, parce que là, c'est quitte au double. Soit on fait un bon combat, on a une bonne tactique et on gagne. Soit on passe à ça de la victoire. Et du coup, j'arrive à me qualifier en gagnant les trois premiers combats. Et ensuite, il m'en restait deux autres pour obtenir la médaille d'or des Jeux Européens. Et là, je commence à rencontrer des têtes de série en demi-finale. C'était deux filles contre lesquelles j'avais déjà perdu. Et c'était des revanches. Et là, il fallait être présente. Et je l'étais. Et j'ai obtenu cette médaille d'or. Je me mets à hurler, en fait. Je lâche toute la pression parce que je suis qualifiée, parce que je suis championne d'Europe et parce qu'on est à un an des Jeux et que c'est là que je suis au top de mon niveau. Mais après, c'était une étape pour moi de me qualifier pour les Jeux. Je ne suis pas contente et point à la ligne. Je suis contente, virgule, et maintenant, il faut aller chercher l'or.